Suivez con vos Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Je suis journaliste, reporter d'images, influenceuse, journaliste d'investigation, experte en communication numérique, digitale. J'ai faussé la communication institutionnelle. Je vous ai appelé aujourd'hui d'abord pour parler des actions du chef de l'État face à la mauvaise volonté dont nous sommes tous témoins. Sur les actions du chef de l'État, aujourd'hui, qui à travers les chaînes tant nationales qu'internationales, on pense que le chef de l'État ne fait rien, alors qu'il y a des actions menées sur terrain. Étant congolaise d'origine, étant de la diaspora, je me suis donné une mission, celle d'aider le chef de l'État dans sa communication. C'est vraiment personnel. Voilà. Je vous montre aujourd'hui mon magazine que j'ai lancé. Ça s'appelle « Empreinte Plus », qui fait référence à Tilly Jilou. Voilà un des projets où, disons, c'était un projet d'action phare du chef de l'État. Ça, c'est le mois de janvier, ça, c'est le mois de février. En gros, j'ai commencé par communiquer pour le chef de l'État sur tous les plans, ici, en Repus démocratique du Congo et à l'étranger. « Empreinte », ce n'est pas seulement le magazine, tel que vous pouvez le voir, c'est aussi le magazine télévisé, numérique et digital. Donc, c'est ma façon d'appeler une pierre. C'est ce qu'on appelle la diaspora positive, la matière grise. Comme dans tous les pays du monde, disons, d'Afrique, où on voit ceux qui sont partis à l'étranger rentrer, venir aider leur pays d'origine. Nous allons parler des actions de chef de l'État. Bien sûr, on vous distribuera ce magazine. Il est gratuit. Voilà. C'est ma façon d'apporter une pierre au chef de l'État. Il est distribué dans nos ambassades, ici, en Repus démocratique du Congo. Bien sûr, il y a des personnes, des personnalités qui ont accepté de m'accompagner dans cette belle aventure humaine. Je ne dépends pas de la présidence pour ceux qui pensent. Non, c'est une initiative personnelle et c'est comme ça que je fais le travail. Enfin, il y aura des questions diverses. Je dois répondre à notre confrère Perron Ouara sur ses sorties médiatiques. ce dernier jour. Dans la conférence de presse, d'ailleurs, d'abord, on a remercié notre collègue à nous pour tous les membres de la famille. Comme on a donné son choix, nous sommes journalistes. Voilà. Nous avons eu la Belgique, France, Suisse, Luxembourg. Nous avons aussi travaillé à notre niveau et à Okatanga. Nous avons eu l'initiative force dans un thème de notre pays. Nous avons eu l'initiative de l'État. Nous avons eu l'initiative d'attente de l'étapositive, nous sommes un chef de l'État alors que le salemi est appelé pendant trois ans. Il est en train de chercher le verre à moitié vide. Nous sommes presque à moitié plein. Et alors nous avons eu l'initiative d'adoption qui a conseillé à sa chef de l'État à travers une communication ciblée. C'est-à-dire qu'il y a un magazine d'Empraint Plus, c'est compliqué, donc il y a un mois de janvier, un mois de février, un bilan chef de l'État pendant trois ans, un diplomatie à président, ainsi que quelques actions. C'est-à-dire qu'il y a un ministre, un DG Oyo, qui va sortir du nom, il y a un magazine Oyo, il y a un papier écrit, il y a un numérique digital, il y a une télévision. Il y a une initiative personnelle, qui dépend de la présidente, qui est le président de la République, il y a un Congrès de l'étranger, il y a une communication, il y a un président de la République. À travers ce qu'on a maîtrisé mieux, communication numérique, digitale et tout ce qu'ils vont avec. Voilà. Deuxième ligne d'hiver, ce qui est toutefois normal, c'est qu'il y a une sortie médiatique, il y a un confrère à Nabi So, à Peron, Ouara, Oyo, à Zo, au Ticaté, voilà. Vous posez ma question à Nabi No, je suis ouverte, sauf aux questions qui concernent ma vie privée. Est-ce que quelqu'un peut déjà distribuer ? Nabi, il y a moyen de donner ? Parce qu'au moins, ils seront déjà janvier, février, c'est pour vous. Vous pouvez juste vite... Merci maman. En fait, en soi, Nassali Synthèse, il y a grande réalisation, il y a chef de l'État à travers magazine O, que vous pouvez regarder vite fait afin de faire vos papiers. Oui, Kevin, une question pertinente. Bien sûr, le président de la République a ses services de communication et même des tentacules, comme j'ai dit. Mais vous savez, le président de la République lui-même l'a dit. Nous avons décrié cette situation depuis des mois et des années. Et maintenant, c'est lui-même qui le dit. Nous étions au Grand Kassaï, nous l'avons tous suivi, où il dit, mot pour mot, que ma communication pose problème. Voilà. Maintenant, tout le monde s'est dit, mais quand est-ce qu'il va changer ? Le président, c'est lui-même qui connaît son temps, son heure. Nous, on ne peut que le forcer à prendre ses décisions vite fait, bien fait. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une force. Celui qui a la communication, celui qui a l'info, celui qui a la communication, c'est la personne qui a le pouvoir, qui a un temps d'avance. J'ai donné l'exemple hier sur une chaîne de télévision. Regardez Poutine avec la Russie. Beaucoup de gens ne savaient même pas que la Russie existait. Mais aujourd'hui, grâce à sa communication, à sa forte communication, même si l'Ukraine est attaquée, tout le monde soutient la Russie. C'est parce qu'il y a eu une communication forte. Regardez un pays comme le Rwanda. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais le Rwanda a gagné grâce à sa communication. Nos présidents à l'étranger, Emmanuel Macron, notre premier ministre chez nous en Belgique, même le roi, la reine, tout le monde a un service de communication. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Nous attendons que le président prenne sa décision. On en a voulu. Mais entre-temps, nous n'allons pas rester... On ne va pas rester là à subir cette manque de volonté. Voilà. Et nous, nous agissons. C'est comme ça, peut-être, que ça peut nous pousser à prendre une décision. Afin, nous ne voulons pas que les gens aillent au chômage. Nous faisons pression pour qu'ils fassent comme d'autres personnes. Nous ne sommes plus à l'ère passée. Nous sommes à l'ère numérique et digitale. Où chaque action doit être vulgarisée. On doit sensibiliser. On doit prendre en charge la presse. Qui était peut-être le quatrième pouvoir. Mais aujourd'hui, sans la presse, Aucun, je ne pense pas, nous avons quatre pouvoirs au Congo. Sans la presse, le troisième pouvoir, ça patauge au fait. Voilà. Et j'espère avoir répondu à cette question-là. En gros, le président de la République a fait beaucoup de choses. Beaucoup d'actions ont été menées depuis 2019, 2020, 2021. Et même maintenant, 2022. C'est ce que je relate ici. Je n'ai pas eu le temps de tout relater. Parce qu'il n'y a que 98 pages. Non, 89 pages. Je ne pouvais pas tout relater. Donc ici, vous trouverez, par exemple, le bilan de chaque ministre. Parce que je vais vous dire une chose. Le chef de l'État est garant de la nation. Mais la Constitution l'a dépouillée des tous pouvoirs. Donc, c'est le chef du gouvernement et son gouvernement qui doivent mener des actions. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un problème, le président n'est pas responsable. Par contre, le premier ministre peut être appelé à tout moment au niveau du Parlement, ainsi que ses ministres. Voilà. Maintenant, le chef du gouvernement a, comment on appelle ça, le chef du gouvernement a la responsabilité aujourd'hui de tout ce qui se passe. C'est que si tout le monde décrit l'échec, c'est l'échec du gouvernement Saman Kondé et non l'échec de Félix. Parce que ce sont eux qui mettent les batteries en charge. Lui, il est là pour leur dire, faites ça, faites ceci. Mais à la fin, quand il n'y a rien qui se passe sur le terrain, c'est le chef du gouvernement et son gouvernement. Et d'ici là, nous allons commencer à tirer sur le gouvernement. On ne va pas nous dire qu'on ne va pas nous faire gober comme tout le temps que c'est le président, que c'est le président. Non, il n'est pas responsable à nous. Le président a été dépouillé de tout son pouvoir par la constitution congolaise et par le Parlement. Donc voilà, j'ai répondu à deux questions. Je peux brosser un peu. Donc ici, vous pouvez retrouver toutes les personnalités qui ont fait un plus. Il y a la tournée dans le Grand Kassai, c'est ce qui est normal. Pour ceux qui ne savent pas, je suis kassayenne et j'adore ma tribu. Voilà. Il y a Tony Moaba, la gratuité de l'enseignement. Vous savez, c'est une grande action. Mais non sensibilisée, non mobilisée, on n'a pas associé la presse à cette grande action du chef de l'État. Et aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Or, sur le plan social, nous sommes en Afrique. Au Congo, ici, dans chaque famille, on trouve minimum deux enfants. Et payer les études des enfants, c'est enlever une épine dans les pieds des parents en République démocratique du Congo. Donc, j'en ai parlé en loire large. Mandéron Timba, le ministre du Tourisme. Aujourd'hui, vous le savez, la République démocratique du Congo, on peut dire que le bilan de la RDC sur le plan diplomatique, c'est aussi une grande réussite. La République démocratique du Congo est première ou deuxième vice-présidente de l'Origation mondiale du tourisme. Donc, aujourd'hui, notre pays est fréquentable. Donc, j'en parle ici. Bien sûr, je parlerai bien de la Direction générale des impôts, dirigée par Barnaby Mouakadi Mouamba. Vous le savez, c'est le meilleur mobilisateur de la République démocratique du Congo pour le moment. Pour le mois d'avril, il a mobilisé pratiquement 3 000 milliards de francs congolais, 1,5 milliard de dollars américains. Voilà, j'en parle aussi ici. Je parle de Mme Georgine Sérimani-Etsouliak, qui est DGAI du Fomère, qui a aussi mobilisé des recettes, qui les a multipliées par 100, voire même par 1 000. Aujourd'hui, au niveau du Fomère, les travailleurs sont contents de l'avoir. Je parle aussi des lignes maritimes congolaises. C'est un jeune comme nous, en qui le président de la République fait confiance, qui lui a donné les lignes maritimes congolaises. Aujourd'hui, il a redoré le blason longtemps à Terny. Voilà, tout naturellement, je parlerai bien de Jacques Yaboul Akatoué, qui prend 17 pages. C'est une province où je travaille, où je maîtrise la communication. Ici, je parle des infrastructures, de l'agriculture, du social, de la réussite de la diplomatie, bien sûr, de la politique, parce que c'est un rassembleur. Voilà, aujourd'hui, il dirige l'union sacrée de la nation dans le Haut Katonga. Voilà, il y a des jeunes qui sortent aussi de l'ordinaire. Je parlerai aussi d'une femme, Sandra, une femme qui aide beaucoup les femmes en République démocratique du Congo, qui réside en Belgique, violée par son père. Aujourd'hui, elle s'occupe des filles violées, voilà, depuis la Belgique, où elle se trouve. Bien sûr, je parle aussi de la CENI. Voilà, c'est un peu ça que j'ai parlé ici pour le mois de janvier. Le mois de février, je me suis axée, moi et mon équipe, bien sûr, sur la diplomatie du président de la République depuis qu'il est là. Voilà, j'ai parlé de tout et de rien. Vous retrouverez même des interviews exclusives que j'ai eues avec André Flau, ancien ministre de la Défense, qui a accompagné une forte délégation belge il n'y a pas longtemps. Vous retrouverez aussi le voyage du Premier ministre Jean-Michel Assama Aloukondi, en Belgique, avec le retour de nos statuts qui ont été, disons, volés. Je parle aussi du 1er février, 5 ans après le départ du Sphinx. Je parle toujours de la DGI, c'est un partenaire qui a cru en moi, que j'accompagne en communication. Et voilà, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation des recettes. Donc, je parle aussi de... il prend quand même près de 10 pages. Je parle aussi d'Alphonse, qui a plutôt de la GK1000. Bien sûr, dans tous mes numéros, vous trouverez... Je parle de Jules Alinketeke, qui a... qui, grâce à lui, quand même, la mobilisation des recettes se porte à merveille. Bien sûr, Mme Jojim, Céline Manitoulia, Jacques Yaboulakatoué, j'en passe, et des meilleurs que vous pouvez découvrir dans ce spécial à février, où il y a des dossiers, enquêtes et des portraits. Voilà, c'est un peu ça, le contenu de cette magazine. Là, j'ai déjà commencé le mois de mars et le mois d'avril. Le mois de mars, je parle spécialement de ces femmes qui nous gouvernent et qui entourent Félix Antantium-Boutisikidi. Le mois d'avril, je l'ai dédié au spécial état de siège, où je communique avant l'état de siège, après l'état de siège, et pendant l'état de siège. C'est que devraient quand même faire les services de communication de la présidence de la République. Là, je n'ai jamais eu honte. À ce qu'ils me connaissent, j'ai un franc parlé. Je l'ai fait d'abord parce que le président de ma tribu et son échec est mon mien. Je suis obligée de l'aider. Je n'attends rien de lui. Je suis obligée. Nous sommes, comme je l'ai dit souvent, nous sommes à l'ère numérique, à l'ère de nouvelles technologies d'information et de la communication. L'image, les actions parlent mieux que les paroles. C'est ainsi que lorsque je parle, je vous montre les images. Ce ne sont pas les images de la Belgique où je vis, ni en France, ni en Suisse, ni au Luxembourg, parce que je vis dans quatre pays, ce sont des images du Congo. Et la plupart des fois, si vous regardez mon émission Empreinte télévision, vous verrez que je parle avec images à l'appui. Je montre ce que c'est la République démocratique du Congo. J'ai fait un appel aux investisseurs afin de venir investir chez nous, en République démocratique du Congo. Nous avons un très grand pays, 2 345 409 km². Nous avons 80 millions de terres arabes. Nous avons aujourd'hui un climat assaini, un climat d'affaires assaini, grâce à une IGF qui est très vigilante dans tout ce qui est mobilisation des recettes. Nous avons aujourd'hui un peuple hospitalier. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Pour preuve que vous vous promenez le soir, vous verrez les Blancs même dans les quartiers les plus réculés. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le Congo se porte mieux qu'hier, grâce à une politique managériale. Bien sûr, on ne communique pas, ou peut-être assez mieux, pour tout ce que fait le président de la République sur le plan national et international. Pourquoi c'est maintenant que je communique pour le chef de l'État ? Je pense peut-être que vous me connaissez maintenant. Je communique pour l'UDPS depuis le docteur Etienne Tsikidi Wamulumba, depuis longtemps. J'ai couvert Genval, la grande messe de l'opposition qui avait réuni la crème des opposants congolais à Bruxelles, avant que le docteur Etienne Tsikidi n'aille vers ses pairs. Donc ne dites pas que je fais ça aujourd'hui. Et même lorsque le chef de l'État a commencé, je communiquais pour lui. À un moment, on s'est dit qu'il y a des gens qui sont payés, des gens qui sont payés par l'État congolais, qui ont des frais d'émission. Donc c'est leur travail d'accompagner le chef de l'État. Et là, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, un sondage est sorti de médias internationaux et nationaux que la courbe de la communication du chef de l'État est de rouge. C'est comme ça que nous venons à la rescousse. Sans ça, je ne le ferai pas. J'attendrai de voir que les choses n'aillent pas. La deuxième question, c'est de savoir si j'incrimine l'équipe de communication du chef de l'État. Mais c'est ce que tout le monde fait à longueur de journée. On incrimine l'équipe de communication. On ne va pas appeler un chat, un tigre. On ne va pas appeler un lion. Comment on appelle ça ? On ne va pas changer de nom d'animaux. L'équipe de communication du président de la République a failli. Ils doivent rélever le niveau. Ils doivent associer la presse, surtout la presse en ligne. Les médias en ligne doivent être associés à ce que fait le président de la République. Vous ne demandez rien. Vous ne demandez pas des millions. Vous demandez peut-être un petit contrat de 800 dollars, de 1 000 dollars, tel que c'était le cas dans le temps. Ce qu'on donnait par exemple à mes aînés, moi je ne parle pas de quatre chemins, notre grand frère Sam Pengopé, notre grand frère Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, c'est le même modèle. Il y a une forte mobilisation des recettes. On peut prendre cet argent-là et accéder ça à la communication et demander d'être accompagné par la presse locale. La presse locale est fâchée. Vous êtes tous énervés. C'est pour cela aujourd'hui, tout ce qui est président de la République ne passe pas dans les chaînes locales. Or, c'est vous qui êtes l'interface entre la population et l'institution présente de la République qui est le chef de l'État, Félix Antontium-Bautisekidi. On peut vous donner combien ? Pas pour le tas de millions. Vous ne cherchez pas des millions. Surtout ceux qui sont les médias en ligne. Ne demandent qu'avoir des gigas tous les mois. Ne demandent que mettre... de nourrir leur page afin de communiquer. Aujourd'hui, les détracteurs ont récupéré la communication sur le plan national et international. Et lorsqu'ils communiquent, les gens suivent. Et ça, ça fait peur aux investisseurs. Aucun investisseur sérieux ne viendra investir en République démocratique du Congo tant que la presse nationale véhicule de la méchanceté, de la haine. Et je comprends tout à fait. Parce que tout le monde travaille que par ce qu'il connaît mieux. Et vous, votre travail, c'est la communication. Voilà. Le cas péronnois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une framponneuse. Les framponneuses, ce sont ceux qui sont le coup sur coup, comme on l'appelle aussi souvent. Péro Loira est allé très loin. Si j'avais le téléphone, j'aurais vous montré. Je parle avec Péro Loira avant qu'il ne balance. Je parle beaucoup avec Péro. C'est un ami. C'est un frère. Il est dans un espace géo, régionalo, politico, même ethnique que moi. Donc, surtout que les gens savent que je suis tribale. Je n'ai pas la haine tribale. Il faut expliquer les deux concepts. La haine tribale est différente du tribalisme. Le tribalisme, en soi, le concept, c'est une façon des personnes, des mêmes coins, d'une même communauté qui mettent quelque chose ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est ça le tribalisme. La haine tribale, c'est-à-dire que tu n'es pas chez toi, rentre chez toi. Tu n'es pas d'ici. Ça, c'est la haine tribale. Péro Loira est allé très loin. Je parlais avec lui. Je prenais, on va lancer une audio, si vous allez même rire. On en rigole. Mais quand il fait sa première vidéo, il est énervé. Il travaille pour ce pouvoir. Il ne demande qu'à être payé. Qu'on lui donne quelque chose tous les mois. Comme ça se fait partout au monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est que s'il y a un guerrier, il y a des guerriers qu'on compte. Il y a les Péro Loira, les Christians Broussémé, des gens qui se donnent à 100%. Moi, je ne me compte pas parce que moi, c'est automatique, c'est la D. Mais Péro est fâché. Oui. Il y a dit à plusieurs personnalités qui ont corroboré ses dires. Est-ce que ce gouvernement manquait à donner à Péro un petit 1500 dollars tous les mois ? Ou 2000 dollars ? Est-ce que ça vaut la peine que Péro puisse faire... Parce que maintenant, même si c'est terre, il a son téléphone, il peut tuer à tout le monde. Maintenant, il est encore plus dangereux. Mais on a confiance en nos services. Ne vous en faites pas. Pourquoi ? Je réponds à Péro Loira. Même Marine Le Pen, qui n'aime pas le président Macron, quand on touche à Macron, il dit non, on ne touche pas au président, c'est toute une institution. Je ne parle pas déjà parce qu'il est casséien et que chez nous, on a le droit de respecter nos aînés. Le droit, il est de voir. Mais aller jusque dans les habits du chef de l'État. Ça, j'ai dit non. Il ne s'arrête pas. Il a tweeté encore. Et la deuxième vidéo, c'est là où il a tout gâché. Il a framponné, comme on dit. Et rien que pour ça, je lui dis que nous allons répondre coup sur coup. Il frappe. Nous, notre capacité de nuisance est plus forte. Qu'il le sache. nul n'est au-dessus de la loi. La nerf et la démiap. Ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Là, il n'est pas dans la liberté d'expression. Il est dans la diffamation, dans des insultes, dans le manque de respect. Il dénigre, il dénude tout un pays parce que le président n'a pas su institution. S'il veut s'en prendre à Félix, il doit attendre qu'il quitte le président de la République. Tant qu'il est président, maintenant, nous allons répondre coup sur coup. Grâce à vous, bien sûr, vous êtes mes amis. Vous allez m'abandonner. Voilà. La gratuité de l'enseignement, c'est le projet phare du chef de l'État. Il l'a à cœur. Nos ministres, pour la plupart, ont failli. Aujourd'hui, si la presse ne m'empêche pas, c'est parce que ce qu'on me dit que le chef de l'État à Kabila Amtoumbou, c'était même le temps de Kabila. C'était le ministre qui prenait en charge les choses. Les conseillers à la présidence parce qu'ils ont des trous. Même l'argent qui finance l'État de siège, ce n'est pas un circuit normal. Il y a toujours là où on puise l'argent. S'est-ce que le ministre qui a mis en charge sur le livre à la carte où on va dire comment on traite les gens des sorciers. C'est une sorcellerie à outrance. Mais Dieu qui a mis ce qu'il dit à la place où il est, le délivrera de tous ces démons qui ont été au bon endroit au bon moment alors qu'il y a des gens qui méritent mais qui ne savaient où aller, qui n'avaient pas, qui ne savaient où toquer. Espérons seulement que ce gouvernement parte que le nouveau gouvernement qui arrive apporte un plus. J'ai un restaurant. La laitue il y a deux mois ou trois mois coûtait un dollar, un euro. Aujourd'hui, elle coûte 5 euros. Le prix du carburant n'en parlons pas. Tout a flambé en Europe. Je peux vous dire des trucs que vous coûtez un euro. Aujourd'hui, vous coûte 10 euros. Ici, vous êtes encore de manger pour le carburant 2000 francs. Regardez chez nous. Un litre, c'est combien ? Je n'ose pas vous dire les prix parce que ça m'énerve. Par exemple, mon mari avait connu un accident il y a deux mois. Notre voiture est complètement cassée. On est en train d'avoir notre voiture. Vous savez pourquoi ? On ne peut pas l'avoir parce que les pièces détachées, c'est en Ukraine. Voilà. C'est pour vous dire que le Congo n'est pas le seul pays à avoir la misère. Comme je dis souvent, la misère n'a pas de couleur. La misère n'a pas de pays. La misère n'a pas de tribu. D'abord, ne pas jeter les immondices sur la route ou dans des endroits qui ne sont pas appropriés pour que les canalisations ne soient pas bouchées. Après cette conférence de presse, je mettrai à votre disposition le spot sur le civisme routier du Fonair chez Mme Georgine Sélémane et Toulia que j'aime beaucoup. Je ne veux pas communiquer tel que je suis là je suis comme vous. Sans argent, je ne communique pas. Mme Georgine communique que les actions du chef de l'État parce que c'est ça sont bien. Pour le chef de l'État, c'est l'ADN qui y fait. Toute la presse est une anime. L'IJF a gagné la communication qu'on puisse continuer comme ça. C'est comme ça que je voudrais aussi que nous puissions faire pour la présidence de la République. La même communication là, la même communication avec vous, avec vous, nous allons communiquer pour le chef de l'État. Au départ, on le fait avec le petit moyen que j'ai parce que c'est l'argent de mes enfants. Comme je vous dis, c'est pas qu'on m'a donné de l'argent. Les petits moyens que j'ai mais avec le temps, dès que nous avons les moyens, nous allons très bien travailler. Et moi, je suis cash. S'il y a un, j'ai dit un. Il y a zéro, je dis zéro. Et là, il s'attire ou il m'en a nulle part. Voilà, c'est un peu ça. Surtout, merci à toute la presse. Merci pour votre patience. Suivez ComboBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez ComboBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 à travers les réseaux sociaux. à travers les réseaux sociaux.